Coucou à tous et à tous, alors je vous retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu la suite du vlog de Equita qui est sorti puisque aujourd'hui en fait ça va être un haul Equita et en même temps je vais vous donner les news du pépère qui est juste là en fait, je suis sur son blog, c'est là en fait, donc voilà du coup là je vais commencer par le haul et je finirai par les news du choubidou qui va bien venir se montrer d'ailleurs On vient de faire les piqures donc il est un peu dans le coltard parce que le véto vient de partir En premier lieu à PAD, j'ai acheté du coup des lamicelles, des guettes de froid et en même temps des guettes magnétiques Cooling Therapy, du coup celle-ci, bah là il n'y a pas de truc de froid parce que je l'ai mis au congé dans les tueries pour le mettre après Du coup elles sont comme ça, c'est des lamicelles pro en néoprène bleu et noir et elles m'ont coûté un petit bonbon Parce que du coup elle m'ont coûté, t'appris qu'il y a le prix juste là, 99,90€ donc en gros 100€ quoi Ensuite à un magasin, quand on est arrivé, donc de toute façon sur le haul, sur le vlog vous avez pu voir le truc Voilà, monsieur daigne de se montrer et être sur la vidéo Du coup j'ai acheté une petite gamelle, je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le ventre Une petite gamelle en fait rouge qui m'a coûté 4€ et en fait c'était juste pour lui donner à manger Puisque du coup on a des seaux et on a des seaux d'eau et les seaux servent pour l'eau et aussi pour mettre les produits Comme il y en a beaucoup, bah du coup les seaux partent vite et du coup on n'avait pas trop de seaux pour la nourriture Du coup je vais acheter un petit seau comme ceci Bon je suis en continue, j'ai acheté des protèques de repos Puisque du coup vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une tendinite et qu'une fois que sa tendinite sera guérite Si j'arrive à les ouvrir Je suis en train de galérer à ouvrir Du coup pour tout vous dire, c'était clairement une galère, du coup j'ai dû finir par couper au couteau, au ciseau Je veux dire parce qu'en fait le truc ne s'ouvre plus Donc bref, du coup ça ira dans une autre pochette Du coup c'est des bornes de repos Equitem noir Du coup puisque Bah du coup vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une tendine Et du coup moi j'avais que des protèques de repos Et en fait le véto m'avait dit qu'une fois que la tendine sera guérie Pour vraiment bien maintenir le tendon après des gros efforts, donc les concours etc Ca sera mieux des bandes de repos au moins sur les antérieurs Donc du coup j'en ai racheté parce que j'en avais plus avec les bandes de repos Donc toujours à PAD Les bandes de repos m'ont coupé 36,90€ Du coup voilà Pour aller avec les bandes de repos Du coup j'ai pris des flanelles pour les antérieurs qui m'ont coûté 14,90€ Voilà C'est des flanelles apparemment qui absorbent, enfin sont confortables etc Et du coup pour les postérieurs j'ai pris des mêmes mais en grande en fait pour les postérieurs Qui m'ont coûté du coup 19,90€ Voilà 19,90€ Donc voilà Ensuite j'ai été à un petit stand, alors c'était des vendeurs anglais Du coup je ne saurais pas vous dire c'était quoi le nom du stand Je me suis acheté un petit bonnet pour cet hiver parce que aux écuries il fait quand même très très croix D'ailleurs je ne l'ai pas mis aujourd'hui juste pour pouvoir vous le montrer Mais du coup il est vraiment beaucoup trop beau, je le trouve super beau Il m'a coûté 18€ Ouais 18€ Et du coup au même plan j'ai acheté une ceinture grise comme ça assez fine Pour en fait vous savez vous n'avez pas de trous et vous faites les trous vous même Du coup l'embout est comme ça Et avec du faux cuir Et elle m'a coûté 12€ C'était 12€ l'une et 20€ les deux Du coup j'en ai pris une pour moi et il y en avait une pour ma soeur Que j'ai acheté pour ma soeur Du coup voilà Donc ça et enfin Je crois que dedans c'est tout si bien Pour finir Chez Ohlala Celery Je me suis racheté une pépite Bon ça ne sera pas pour maintenant Je me suis racheté un tapis Donc c'est un Kentucky Le Bordeaux Velvet Avec du coup le liseré qui est beige C'est un crème et Bordeaux Donc voilà Et du coup Quand vous faisiez un achat Désolée le vent Ohlala Celery nous offrait du coup un petit bracelet Et un tour de cou Ohlala Celery Donc voilà Je suis contente Mon petit achat de Kentucky Du coup il m'a coûté 79€ je crois Ou 74€ je crois Tout comme ça Le tapis Et enfin pour finir Parce que j'avais oublié J'avais acheté celui-là aussi Mais du coup je l'ai déjà déposé à Quattro Je lui ai acheté une petite peluche Comme ceci pour chevaux Que j'ai trouvé à l'instant Et que j'ai trouvé beaucoup trop mignonne Et qui m'a coûté beaucoup moins cher que les Kentucky Parce que du coup je lui ai acheté une Kentucky Mais bon quand j'ai vu que c'était 44€ La peluche Kentucky Je me suis dit Absolument pas Donc je lui ai racheté Une petite peluche comme ceci Kentucky Et il est content Je vais l'accrocher dans le box Et des fois il joue avec Etc J'en ai des petits bèbes Voilà Bref Maintenant Nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo Qui va se De s'orienter vers ce monsieur là Voilà Pour vous parler un petit peu de l'état de monsieur Hein Voilà Du coup je vais m'asseoir là-bas Parce que c'est plus pratique que ça C'est pas trop Mais rien à un coup Du coup je vais m'asseoir là-bas Et parce que là je vais devoir vous parler vraiment Et du coup ce sera plus simple pour moi De me poser directement au niveau du club Du coup il y aura moins bonne luminosité J'en suis désolée Mais c'est plus simple pour moi Donc voilà Du coup je vous retrouve là-bas Donc voilà On se retrouve à notre endroit habituel au final Parce que je suis souvent ici Je me pose D'accord Vous m'en voudrez pas Mais Du coup pour vous dire un petit peu Des nouvelles de Quattro Parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont demandé Et du coup je me retrouve à faire une vidéo Ce sera plus simple Puisque le cheval va un peu mieux Ou rat j'ai envie de dire Il va un peu mieux Puisque Il va un peu mieux Puisque du coup là il a Il ne boit plus trop au niveau du postérieur Il arrive à le poser maintenant Donc ça c'est une amélioration Cependant C'est un peu compliqué encore Puisque il est toujours engorgé Et au vu des doses qu'on me l'a dit Normalement il devrait plus l'être Donc du coup le veto est mis aujourd'hui On passe à un nouveau protocole j'ai envie de dire De nouveaux soins Du coup parce que là on était en G4 Et ça on a arrêté On continue la dépôt On continue un coagulant On continue de l'aspirine Et on passe à de l'Edex Pour faire réduire l'engorgement du postérieur Et voilà Pour l'instant on en est à ça Là du coup il lui a fait une prise de sang en même temps Pour qu'on regarde Il lui a fait une prise de sang Voilà j'ai du mal là Trouver mes mots c'est un peu compliqué Parce qu'en même temps je réfléchis à ce qu'il m'a dit Il lui a fait une prise de sang On attend les résultats Et on voit suivant les résultats Si elle est meilleure que celle qu'il avait fait Le jour où il était Où l'autre vétérinaire était venu Si c'est mieux tant mieux Et on se revoit que dans une semaine Pour faire du coup un bilan De l'évolution du cheval Et en même temps l'échographie De la L'échographie Du tendon Pour la tendinite Et si ça va pas mieux Du coup il revient demain Donc voilà Là on en est à ça En sachant que là moi je reprends le travail A partir de demain Du coup je ne viendrai que le mercredi Et le Mercredi et le dimanche Et le vendredi soir Donc voilà Du coup là pour l'instant on reste à ça Et c'est assez compliqué J'espère que ça va aller pour mon petit chat Parce que bah le pauvre Je vois qu'il commence à en avoir marre Il supporte plus les piqûres Après bon faut le comprendre aussi Mais du coup il supporte plus les piqûres Il en a marre Les médicaments bah on lui fait manger Un peu de force parce qu'il ne veut plus Manger des grains Du coup Pareil le foin il se lasse un petit peu de ça Il perd de l'état Donc forcément du coup Il perd pas mal d'état Il y a un peu Le moral est pas trop là on le voit genre quand il marche Il a tendance à avoir la tête beaucoup baissée Dans son box c'est pareil tête baissée etc Donc Ca me fait un peu de la peine pour mon petit cheval Donc bah le pauvre quoi Enfin je sais que Il est pas non plus au top de sa forme Et ça me fait vraiment de la peine pour lui Donc bah j'essaye de le gérer au mieux C'est pour ça là par exemple que je lui ai mis une petite peluche Pour que bah Il le ressente un peu le moins possible Et qu'il Et qu'il soit quand même un petit peu content Même si je pense que c'est un peu compliqué pour lui à l'heure d'aujourd'hui D'être content Comme vu l'état dans lequel il est Et en plus le fait qu'il soit en boxe etc C'est compliqué aussi pour lui Parce qu'il a pas l'habitude de basiler au pré Constamment et là il se retrouve tout seul Dans un box sans copains Donc c'est compliqué Donc voilà Du coup là on en est à là aujourd'hui Et on va voir au fur et à mesure comment ça évolue Comment ça évolue Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas Ce qu'on arrête, ce qu'on continue Ce qu'on reprend Ce qu'on commence Donc voilà Et on va voir un peu au jour le jour Et voilà Et en plus il a aussi de la gale de boue Donc pareil là je nettoie la gale de boue un peu tous les jours Et Et on met la crème que le véto nous a passé Parce qu'aujourd'hui il nous a passé une crème pour lui en mettre Donc voilà Du coup Du coup on en est à là aujourd'hui Et c'est un peu compliqué Mais on avance et on essaye De guérir tout ça Donc voilà Donc ça ne sera pas une vidéo trop trop longue aujourd'hui Puisque bah du coup c'était une vidéo Pour vous montrer un peu l'état de santé générale du chouchou Et pour vous faire un petit haul sur les achats à l'Italion Donc la vidéo n'allait pas durer 3 ans Donc voilà Et Et de toute façon je vous prévois d'autres vidéos qui vont arriver Du coup cette vidéo là sortira dimanche Dans la logique des choses Et dimanche je vous ferai un vlog Puisqu'il y a un concours à mes écuries Moi je ne le fais pas Bien évidemment mais je vous le filmerai quand même Je filmerai mes copines etc Qui acceptent d'être sur ma chaîne Et voilà Donc voilà Je vous fais sur ce des gros bisous Je vous invite à aimer la vidéo si elle n'intéresse plus Ca me permet moi de voir que ce genre de vidéo vous intéresse L'état de santé La vidéo sur le bilan de santé et de contrôle etc Ca vous intéresse Ca me permet de le savoir Et de pouvoir du coup Le refaire et ne pas le refaire Si jamais je vois que ça ne vous intéresse pas Je vous invite à vous abonner Pour être au courant de toutes les prochaines vidéos Et du coup pour pouvoir suivre l'avancée de la maladie de mon chat Et je vous invite à commenter Pour me dire ce que vous en avez pensé Et ce que vous aimeriez voir sur la chaîne Les prochaines vidéos qui pourraient vous intéresser Si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas Et voilà Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye